Frères et sœurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de notre rendez-vous du midi. Une reprise fidèle à la tradition, puisque nous redémarrons l'année le 8 septembre pour la nativité de la Vierge Marie. Je viens avec vous avec joie. Vous m'avez dit combien ce rendez-vous était important pour vous, combien il vous manquait, mais aussi un peu en tremblant, je le reconnais parce que si j'ai arrêté, c'est pas pour rien. Je reconnais humblement que je ne sais pas très bien si je vais tenir le rythme. Alors je vous propose pour cette année d'avoir des ambitions un peu plus modestes qu'auparavant. Je vous propose que nous nous retrouvions tous les lundis et tous les jeudis, deux fois par semaine, à midi bien sûr. Et nous verrons bien ce qu'il est possible, nous verrons bien ce que le Seigneur donne, quitte à ajuster en marchant. Mais bien sûr, aujourd'hui nous ne sommes ni lundi ni jeudi, mais nous célébrons la nativité de la Vierge Marie. C'est à elle que nous consacrons notre rentrée et toute notre année. C'est par elle que nous accueillons le salut qui nous est offert. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'évangile pour la nativité de la Vierge Marie est un peu étonnant. C'est une messe anniversaire et nous nous retrouvons à lire la longue généalogie en ouverture de l'évangile, qui pour beaucoup semble un peu rébarbative, et pour un peu on dirait qu'elle ne parle guère de la Vierge Marie. À peine est-elle mentionnée. Il y a une logique cependant, la généalogie c'est la famille, la naissance c'est une fête de famille. Nous voyons dans quelle famille le Christ Jésus a voulu être inséré, à laquelle il a voulu appartenir. C'est la famille humaine, bien entendu, c'est la famille de David très spécifiquement, et cela était important. Et dans cette famille de David, à laquelle appartient un peu Marie, elle qui est à la fois descendante de David et d'Aaron, mais dans laquelle elle rentre en devenant l'épouse de Joseph, fils de David, dans cette famille nous trouvons la mention de quatre femmes, Tamar, Rahab, Ruth et Bethsabée. Il n'est pas rare qu'on les associe au péché. Tamar, l'inceste, Rahab, la prostituée, Ruth, l'étrangère, l'idolâtre, la moabite, Bethsabée, l'adultère. Cette explication, il faudrait prendre le temps de l'expliquer, n'est pas tout à fait satisfaisante. Ces femmes ne sont pas caractérisées par ce péché-là. Par exemple, Tamar ne peut pas être accusée d'inceste. Elle a fait ce qu'il fallait pour que la loi du Lévira soit appliquée, c'est assez différent. Bethsabée peut difficilement être chargée de la pleine responsabilité du péché d'adultère, puisque le récit biblique montre avec clarté que David a pris l'initiative et que c'est lui qui a organisé la rencontre amoureuse. Et puis surtout, surtout, si on a besoin de montrer que dans cette ascendance de Joseph, il y a du péché, une famille marquée par le péché, il n'y a pas besoin de convoquer les femmes. Prenez la liste des générations les unes après les autres, regardez le nom de chacun des rois qui est mentionné, ils ne se sont guère distingués par leur vertu. Non, ce que l'évangéliste célèbre en mentionnant ces femmes, c'est Dieu qui crée la nouveauté, c'est Dieu qui intervient pour que le Messie advienne. Tamar a sauvé la succession davidique. Rahab était peut-être une prostituée, mais elle a fait une déclaration de foi au Dieu unique, supérieure en qualité et en profondeur à celle de Gétro. De même, Ruth, qui est l'exemple de tous ceux qui sont gagnés à la foi au vrai Dieu, qui est l'exemple de tous les prosélytes, elle qui non seulement est entrée dans la foi, mais a aussi cassé la fatalité de la malédiction transgénérationnelle qui pesait sur sa famille pour devenir la mère du Messie, disons la grand-mère de David figure du Messie. De même, Bethsabée est une figure de mère du Messie, car elle est devenue la mère de Salomon dans le cadre du mariage. Salomon n'est pas le fruit de l'adultère. Autrement dit, dans la longue généalogie des ascendants de Jésus, de Joseph, ces quatre femmes sont celles qui manifestent l'intervention de Dieu pour le salut du monde. Ce sont elles qui manifestent la nouveauté de Dieu qui surgit au sein de nos générations. De manière cachée, de manière humble, à travers des événements qui sont difficiles à déchiffrer, qu'on ne voit qu'avec beaucoup de recul et le secours de la sagesse de Dieu. Ainsi en est-il de la nativité de la Vierge Marie. On ne sait rien de la naissance de la Sainte Vierge, On peut juste en dire, et ça n'est pas rien, qu'elle est l'aube de notre rédemption, que sa naissance projette une lumière nouvelle sur tout le genre humain, une lumière d'innocence, de pureté, de grâce, qui laisse présager la grande lumière, la vraie lumière, la lumière du monde, qui est le Christ, qui apparaîtra bientôt, qui naîtra dans son sein. Et cette lumière est pure parce que nous célébrons aujourd'hui la naissance de celle qui, la première, est rachetée par le sang de son Fils. Aussi, cette naissance est littéralement l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité, juste après la naissance de Jésus, bien sûr. Ce qui a de plus grand, ce qui a de plus beau, ce qu'il y a de plus profond du mystère de Dieu, reste toujours caché à nos yeux. C'est ce qui nous permet de dire tout aussi bien la grandeur de Saint Joseph qui est complètement cachée dans l'ombre du Père. Aussi aujourd'hui, frères et sœurs, la naissance de la Vierge Marie nous parle d'humilité, nous ouvre le chemin de l'humilité. Plus on désire grandir aux yeux de Dieu, plus on se cache aux yeux des créatures, plus on veut faire de grandes choses pour Dieu, plus on travaille dans le silence, l'obscurité, l'humilité. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.